Musique de générique Mesdames et messieurs, petits écrans, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Tauhou. On va essayer de trouver notre créature en capuchonet qui a osé nous voler notre clé à molette, notre marteau difficilement obtenu, et c'est parti. Donc, on avait réussi à libérer la créature qui était ici, et qui nous débloque une nouvelle énigme. Donc on va aller, eh bien, tout simplement essayer de faire cette potion-là. Donc, du bleu froid, du rouge chaud, et ce qui semble être du bleu très foncé chaud. Donc, j'ai déjà oublié, on a dit bleu froid, du rouge chaud, et du rouge très foncé, donc sans doute violet. Je crois qu'il était chaud également. Et du coup, on nous dit... Est-ce qu'on pourrait pas mettre, du coup, dans notre mug ce qu'il faut ? Sachant que notre mug, il y a la petite... Il y a une petite... Éclair. C'est qu'il faut pas que je mette mon mug... ...dans cette eau-là. Alors. Si je fais ça, il y a des petites vagues. Si je fais ça, ça ressemble bien à des petites... ...éclairs. Et, euh... Eh bien là, ça ressemble à un espèce de bruit entre les deux. J'essaierai bien, du coup, de plonger mon mug dedans. Est-ce que je peux ensuite mettre... Ça a l'air pas mal. On a un symbole qui ressemble. Est-ce que je peux mettre, mais... Je peux pas mettre dedans. Donc, peut-être les mettre dans la bougie, tout simplement. Pour cette créature qui est... ...dans une espèce de catapulte chelou. Qui l'a nourri, on va pas dire autrement. Donc. Je mets le contenu de ma tasse. Discretus. Je mets l'épais. Discretus. Et, euh, je mets... ...la potion que j'ai faite. En espérant... ...m'aide pas trompée. Et j'ai l'impression que je me suis trompée quelque part. Alors, bonne question. Est-ce que je me suis trompée ? Les baies, on a vu que c'était bon. Ah, elles ont disparu. J'ai pas de moyens d'en avoir de nouvelles. Est-ce que... ...ça, c'est plus prometteur ? Si je fais ça comme ça... Ah oui, du coup, effectivement, le symbole est un peu plus... ...c'est effectivement toujours un petit éclair. Mais il a l'air un peu plus prometteur. Je pense que je me suis trompée sur ma potion également. On va pas se poser de questions. Voilà. On a perdu notre mug. Donc, c'est qu'on est bon. Donc, on va y retourner, faire la potion. Donc, on a dit du bleu, froid, du rouge, chaud et du violet, chaud. Du rouge, froid. Pas du tout du rouge. Du bleu. Ici, on commence à faire des bêtises dès le début. On vide et on recommence. Du rouge. Du bleu. Oui, non, non, mais je dis du rouge et je fais du bleu. C'était exactement ce qu'il fallait. On met à chauffer. Et on fait du rouge. Et on rajoute du bleu. On va pas du violet. Et on va donc essayer de la mettre là. On s'est visiblement planté. Alors, comment je peux faire ça ? C'est peut-être pas tout à fait le bon mélange. On va tester, hein. On va essayer de faire des choses. Est-ce que... Ah oui, là, effectivement, il est beaucoup plus sur moi. Ça doit plutôt être ce genre de choses. Donc. Le premier est froid. Le premier est-il du bleu ou du violet ? Bonne question. J'aurais tendance à dire du bleu. Même s'il me paraît peut-être un peu trop clair. Le second, c'est du rouge. Et du coup, le dernier, c'est plutôt du violet. Du violet... J'ai déjà oublié. Il faut mettre les trois. Il faut mettre les trois. On s'est débarrassé de notre fiole. Donc on sait que c'est bon. Et effectivement, ça a une belle couleur. Bien chelou. Et la créature... S'enfuit. Ok. Donc, le musicien est de retour. Autrefois, notre contrée était un havre de paix. Mais les ténèbres se sont abattues sur lui. Toutefois, Joncle a trouvé un moyen d'utiliser les mécanismes bon escient. Grâce à eux, il a construit le moteur sacré. Merci, Joncle. Maintenant, bien tout simplement, ça nous a libéré le chemin. Il n'a pas l'air d'avoir grand chose de plus à faire ici. On va donc aller voir ce qui se passe vers la droite. Eh bien, il y a notre chère créature en capuchonné qui s'est encore échappé. Alors, il y a un super serpent. Ok. Une créature de plus à mettre dans notre collection. Ok. Il y a un levier. On va essayer de faire des choses. Je ne vois pas forcément. Ok. On a fait vibrer les deux. Je ne vois pas l'intérêt. On parle au monsieur. On poussait la chantonnette tout en profitant de la puce. Quand ce dôme a surgi et que j'ai été happé. Mon copain s'est retrouvé piégé dans une centrifugeuse. C'est de la folie. Et un autre pote est dans un pot. C'est dissimulé. Et ici, on a un espèce de labyrinthe. Qu'est-ce que je peux faire ? Ok, donc c'est bien un labyrinthe. Il faut que je m'en sorte. Donc. Par ici. J'ai pas été... J'ai bougé. J'ai été trop vite. J'ai fait quoi ? Je sais pas ce que j'ai. Ok, il y a l'air d'avoir un time. On va essayer d'aller plus vite du coup. Certes, mais encore. Il y a un symbole ici. Est-ce qu'il y en aurait pas sur les pots ? Il y a l'air d'avoir. Je peux grimper sur les pots. On va grimper. Pour l'instant, je vois pas forcément où l'énigme nous amène. Ok, ici, il y a une plante. Une plante qui nous embête. Est-ce que je peux t'attraper toi ? Non. Bien évidemment, je peux pas t'attraper. Ok. Là, j'ai réussi à cliquer dessus. Ça va activer ça. Là, il y a celui-là. Et c'est pas celui-là. Même si ça y ressemble. Faut pas que je remonte. Ça y ressemble. Non, ça y ressemble pas du tout. Je regardais le mauvais. Ça y ressemble à celui-là. Est-ce que je peux ? Non, je peux pas sur aucun. Je vais bouger là. Bien évidemment, elle peut pas aller plus haut. On a vu qu'ici, c'était hors de question. Ça ressemblerait bien à celui-là. Mais... Est-ce qu'avec Cubus, on peut faire quelque chose ? Si je fais Cubus... Non, je peux pas spécialement. Cubus, il peut grimper ? Oui, Cubus, il peut pas grimper. Parce que vu la tronche, ça ressemble à... Je vais t'éloigner un peu. Ça ressemble à un des symboles qu'il y a sur les peaux. Et on a vu qu'on ne peut cliquer sur aucun. Et quand on essaie de s'approcher, il y a celui-là qui agit. Je peux pas utiliser ça. Et je peux pas... J'ai rien dans mon inventaire. Et on a vu que quand on essaie de faire ça, il y a cette créature-là. Et qu'on a rien d'autre. J'ai pas la possibilité de prendre un pot ou quoi que ce soit pour mettre cette créature ailleurs. Je peux pas bouger le pot non plus. Et il me manque ce dernier symbole qui doit être quelque part par ici, sans doute. Je vais quand même me vérifier. Ça pourrait ressembler à celui-là, mais il y a l'envers. Mais on peut pas interagir avec son pot. Je peux grimper ici. Et je peux pas aller plus haut. Puisqu'il y a cette créature-là qui m'embête. J'aurais sérieusement bien pris ce petit serpent. Mais ça n'a pas l'air d'être l'idée. On peut plus toucher à ça. Je vais redescendre. Qu'est-ce que j'ai pu louper ? Je peux me transformer en cubus. Ça n'a pas l'air d'avoir grand intérêt. Est-ce que je peux grimper là-dessus ? Je ne peux pas grimper là-dessus. Est-ce que ça a un intérêt ? Est-ce que ça change, par exemple ? La présence ou non, de cette fleur. Non, elle est toujours là. On va redescendre. On va redescendre. Est-ce que j'aurais pu prendre un objet qui m'aurait été utile ? Je ne peux pas interagir avec la bassine. Et ici, je ne peux rien faire de plus. J'ai pas l'impression d'avoir oublié un objet. Est-ce que j'ai trouvé ? Ende. Le fait de grimper ne m'apporte pas grand chose à part cette plante là qui m'embête c'est bon Il y a peut-être quelque chose à faire avec ça Ah oui ça commence à faire quelque chose Non, perdu Non Ça a commencé à se fissurer Donc on est sur la bonne voie, il faut juste que je réussisse à me souvenir Voilà De la combinaison Et on obtient un pot Merveilleux C'est exactement ce que j'avais besoin Je pourrais faire ça Mais elle ne veut pas Donc on va Plutôt mettre notre pot Par exemple par ici Non tu ne veux pas le mettre là Ça me paraissait pas mal pourtant Ok Donc on a Libéré Celui là Par contre du coup Je vois pas où est le symbole en fait Je m'attendais à ce qu'en libérant le symbole soit visible Et en fait la seule chose que ça fait C'est m'empêcher d'aller plus haut Ah par contre oui je n'avais pas vu ça Fait apparaître visiblement un nouveau symbole Donc c'est parfait Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant On a activé les trois symboles Je reclique dessus tout simplement Ah oui Notre ami encapuchonné Ah bah oui Il s'est enfui Il a cassé nos outils Parce que le totem était entier Brillant de mille feux Et débordant d'évangile Il était doté d'une capacité extraordinaire Et j'imagine qu'il faut qu'on s'en souvienne De quelle forme il a Et de qui et à quel endroit Il pouvait ouvrir une porte vers l'inconnu Quiconque connaissait ce secret Pouve alors emprunter ce portail Pour ses propres besoins Les gardiens ont démonté le totem Qui désormais ne fonctionne plus Les gardiens se sont partagés Les différents fragments Avant de se séparer Et de rentrer chacun chez eux Donc il faut qu'on trouve Les fragments pour réparer le totem On va commencer par aller voir L'illusionniste Ayant appris l'histoire du totem brisé La fillette rend visite à l'illusionniste Pour lui demander de troquer le premier fragment Quelque chose me dit Que ce ne sera pas aussi simple Que simplement lui demander Ok Donc ça ressemble à ça Donne moi ce fragment de totem S'il te plaît Oh oh Inutile de mettre la charrue Avant les bœufs mon enfant Résoud d'abord ma collection d'énigmes La première testera ta vitesse La douzième ta sagesse Et la troisième ta vigilance Viens me voir lorsque tu les auras résolues toutes Oh oh Ok Donc on a trois énigmes Et j'ai vu une petite créature descendre ici Voilà Dans ma collection Petite créature Et Eh bien On va tout simplement Commencer Par Une énigme On va parler Passons monsieur Je me souviens de cette époque Où règnait la paix Tes influences extérieures Protégeaient la planète Toutes les créatures Étaient heureuses Et en sécurité Ok On va commencer par celle de gauche Manche 1 C'est du tap top Sérieux ? Ok c'est du tap top Il faut taper tout le monde Sauf nous j'imagine Faut que je bouge peut-être Comment je peux bouger Ok C'est du tap top C'est du tap top Où faut que je bouge sans arrêt Ok J'imagine que Si je vais à un autre endroit Ok Ok on voit les cases De toute façon Tant que je bouge en fait Il n'y a pas de soucis Ok J'imagine que ça va se corser On va en avoir un peu plus Je vois pas la changement de difficulté Là pour l'instant Tant que je bouge A un endroit qui est pas Ah si Il y en a deux Il y en a deux C'est bien ce que je me disais Mais forcément On s'est fait avoir J'ai un peu plus de mal A voir les cases en surbrillance Ah pinèse On y était presque Il y a la jauge qui avance Il y a trois manches Pour l'instant Il n'y en a qu'un On avance doucement On bouge On bouge On bouge Ah non pas là Ah là Ah pinèse Je l'ai pas vu venir Je l'ai pas vu venir Il y en a deux On va essayer De les éviter Tous les deux Non pas là Ah J'en ai encore loupé un Effectivement Ça teste mes réflexes Et on voit que j'en ai pas Attention On va arriver à deux Non pas là On a réussi la deuxième manche Dans la troisième Et après On arrêtera l'épisode Oh min Oh my god Il y en avait combien Ok il y en avait Quasiment partout Pas facile à éviter Du coup celui là En ce temps là On entend L'illusionniste Qui fait des choses Et moi je me reprends De la taupe Sur la tronche La taupe fillette Du coup On était À plus de la moitié Et malheureusement J'ai encore raté Vraiment pas facile C'est au top top Et on n'oublie pas Qu'il y aura Deux autres énigmes À résoudre J'y arrive Décidément Pas du tout Surtout si je clique à côté Voyager Bon l'épisode Est déjà Un peu long J'aurais aimé Réussir À finir Cette manche Avant De Vous quitter Mais visiblement Mes réflexes N'en sont pas Ce qu'ils sont Non Là J'arrive pas À passer Les deux tiers De l'hénie Ça se corse Ça se corse un peu Trop pour moi Bah écoutez Je vais vous laisser là J'espère qu'il faudra Par commencer à la manche Un Sinon Bah je la ferai En off Histoire de De vous épargner Eh bien tout simplement Le top top foireux Puisque j'y arrive pas Mais je pense que vous avez vu Le principe Écoutez je vous laisse ici J'espère que Les énigmes vous plaisent Et je vous dis À très bientôt pour la suite Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz